Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le thème de la nouvelle norme NFC 1500 pour les accessoires électriques basse tension. Je suis Olivier Jacquemin responsable marketing pour les activités d'inspection et accompagnement technique chez APAV. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec Christian Martin et Thierry Borde. Ils vont se présenter d'ici quelques instants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations sur cette session. Vous pouvez formuler toutes vos questions via le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. La présentation va durer une trentaine de minutes puis un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin du webinaire. Christian et Thierry prendront le temps de répondre à vos interrogations. Afin de mieux vous connaître et vous apporter des réponses adaptées à votre situation, nous allons vous poser quelques questions dans le cadre d'un sondage. Pour répondre au sondage, vous avez également un onglet sondage en bas de votre écran. Je vous remercie par avance pour votre participation à ce sondage. A la fin du webinaire, vous recevrez automatiquement un email pour accéder au replay, donc à l'enregistrement de celui-ci. Je laisse la parole à Christian et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Olivier, donc bienvenue à APAV pour la présentation de ce webinaire sur la norme NFC 1500 édition 2024 sur les installations électriques à basse tension. Alors un petit rappel, la basse tension, on parle des tensions qui sont inférieures à 1000 volts alternatifs et 1500 volts continu. On est actuellement sur une édition de 2002, on est en 2024, donc 22 ans entre l'édition de 2002 et 2024. Donc énormément de changements au niveau de cette norme. Donc dans ce webinaire de 30 minutes, évidemment, on n'aura pas un côté exhaustif des modifications. On essaiera principalement de s'attacher aux principales modifications, mais ce sont toutes celles qui vous impactent. Et puis faire également un parallèle avec le côté réglementaire, donc ce côté législatif qui fixe les objectifs, la C1500 étant entre guillemets une boîte à outils qui vient répondre aux questions techniques. Les présentations, donc Christian Martin, je fais partie de la Direction Technique et Électricité et je suis accompagné par Thierry. Thierry, je te laisse la parole ? Oui, Thierry Bord, responsable de gamme formation, activité et électricité. Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Christian et Olivier dans la fabrication de ce webinaire, puisque la norme C1500 va avoir un impact aussi sur nos supports de formation. On est dès à présent en train de retravailler. D'accord. Et Olivier, tu t'es déjà présenté, à part si tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, je pense que… Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va parler pendant ces 30 minutes ? Donc je rappelle à peu près 30 minutes de présentation générale sur les modifications de C1500 et puis après des questions que je vous invite à poser dans le support qu'a évoqué Olivier tout à l'heure et auxquelles on répondra en deuxième partie du webinaire. Différents points, donc le premier point, les évolutions de la norme, points importants sur lesquels on va présenter un petit peu ce qu'il y a dedans. En point 2, quelles communications ? Une fois, on a essayé de prendre surtout les modifications qui impactent tout le monde, modifications importantes et notamment, on évoquera le changement de certaines habitudes qu'on a pu prendre avec la C1500 édition 2002. On fera un petit focus sur le dossier de maintenance qui est traité dans le titre 6 par rapport à la formation des entreprises qui réalisent la maintenance dans les établissements. On fera également un petit focus sur une modification de la partie 7 avec une partie qu'on attendait, l'installation de recharge de véhicules électriques. Alors je le dis tout de suite, dans le titre 7, il n'y a pas le photovoltaïque, il n'a pas été intégré, on évoquera tout à l'heure. Partie 9 dans la C1500, l'efficacité énergétique. Il n'y avait pas ce titre-là dans la C1500 de 2002, il arrive dans la version de 2024 et donc on évoquera l'intérieur. Dans la partie 6, on parlera de la PAV et comment la PAV peut vous accompagner sur cette C1500 qui va être modifiée. Et on fera également un gros focus sur ce côté réglementaire que j'évoquais, c'est-à-dire faire un parallèle entre la C1500 et les différents points réglementaires. Et puis on arrivera donc normalement à la fin de ces 30 minutes à des questions auxquelles Thierry va essayer de les compacter. On essaiera de répondre, mais dans tous les cas, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous pour aller vers les réponses. L'évolution de la norme. Alors, on est donc actuellement sur une norme de 2002. Le dernier amendement connu, c'est donc ce 2015 qui a donc introduit le titre 10 et 11 sur l'habitation. Depuis, pas de modification. Alors, pas de modification aussi parce que dans le fonctionnement d'AFNOR, au bout de cinq amendements, on ne pouvait plus modifier cette norme. La norme C1500, elle contribue toujours à améliorer la sécurité de fonctionnement et de sécurité pour les travailleurs des installations électriques basse tension. Évidemment, des nouvelles technologies au niveau de cette norme, mais surtout la norme, son principe, c'est d'intégrer les textes normatifs de l'Union européenne, mais également de l'international. Elle est donc basée sur la traduction des textes HD du CNELEC, donc les textes européens, la HD 6364, et également les textes internationaux, donc l'IEC 6364. Donc, un des principaux travails à l'AFNOR, c'est donc de travailler ces textes internationaux pour les réinjecter dans la partie française, comme ça a été fait dans les précédentes éditions. Comme dans les précédentes éditions, on va retrouver dans la norme C1500 édition 2024 le double trait quand on est harmonisé avec le CNELEC, donc le texte européen, et un trait simple quand on est harmonisé avec l'IEC 6364, donc le texte international. Comme en 2002, énormément de parties de la C1500 ont été complètement retravaillées en commission AFNOR, donc vous verrez qu'ils n'ont ni le double trait ni le simple trait. À l'intérieur, du coup, dans la C1500, on a des préoccupations énergétiques, et donc à la fin de cette diapo, on vous a mis un petit historique des différentes versions de 1500, et donc en effet, un gros trou entre 2002 et 2024 au niveau de la publication. Le format de la norme a changé. On connaît actuellement la C1500 2002 avec un classeur, avec donc classeur, ou évidemment démétalisé, avec l'ensemble des points à l'intérieur. Maintenant, la C1500, c'est une série de normes. Du coup, en fait, ils ont rajouté des petits tirés derrière sur des parties. Donc, on va avoir une C1500-1 qui va traiter du titre 1 au titre 6, c'est ce qu'on appelle l'exigence générale. Donc, c'est le socle de la norme au niveau des installations électriques basse tension. On a donc une C1500-7 qui va traiter des emplacements et installations spéciaux. Donc, c'est le titre 7 qu'on connaît actuellement, mais dans lequel on va retrouver des parties qu'on connaissait déjà, des parties qui vont être renumérotées, mais également des nouvelles parties comme les IRV qu'on évoquera tout à l'heure. Partie complètement neuve, donc la C1500-8, donc sur l'efficacité énergétique. On en parlera tout à l'heure. C'est une partie qui est intégrée directement du HD et de l'IEC normes internationales. Et puis donc, la modification de 2015, le titre 10 et le titre 11 qui vont donner lieu à deux classeurs, un titre 10 et un titre 11. Au niveau de l'AFNOR, ils nous annoncent que la co-métérialisation se fera bien évidemment sur leur site en dématérialisé, mais également au travers des classeurs. Il y aura toujours des classeurs qui pourront être commercialisés avec en général toujours l'exigence, c'est-à-dire la C1500-1, avec laquelle vous pourrez acheter ou la C1500-7 pour ceux qui ne font que des usages professionnels, la T10 et 11 pour ceux qui font de l'habitation, et évidemment la T8 pour ceux qui vont s'intéresser à uniquement l'efficacité énergétique. Point important, la date d'application, puisque c'est une charnière entre la 2002 et la 2024. À ce jour, la date de l'application n'est pas connue, d'accord ? Néanmoins, l'engagement qui a été pris auprès du CTELEC, c'est que la sortie de la norme ne devait pas se faire à l'avant la fin du premier semestre 2024. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis 30 juin 2024. Je n'avance bien évidemment pas de date. Si on garde un principe de 30 juin 2024, le délai d'application était de six mois dans le projet qui a été transmis pour enquête publique. Néanmoins, au niveau de la commission électricité, on a souhaité passer ce délai à un an, compte tenu notamment de la problématique sur la classification des câbles et puis le temps également de former tout le monde à cette nouvelle norme. Donc, du coup, en fait, un an de délai d'application par rapport à sa dédition. Donc, toujours, si on garde un principe du 30 juin 2024, ça veut donc dire qu'au 1er juillet 2025, vous pourrez d'ores et déjà appliquer cette nouvelle norme et au plus tard, le 1er juillet 2025, il faudra appliquer cette norme. Est-ce que cette norme est rétroactive ? La réponse, c'est non. La rétroactivité d'une norme, c'est un texte réglementaire qui va le demander. À ce jour, pas de texte réglementaire qui demande de la rétroactivité. Le seul texte réglementaire, on en parlera tout à l'heure, c'est sur les établissements en ce moment de public où la classification des câbles a changé par un arrêté de mai 2024. Donc, je rappelle, la date d'application n'est pas encore connue. On va bientôt la connaître, j'espère quand même. Elle va finir par sortir. Et donc, vous pouvez l'appliquer dès lors qu'elle est publiée. Et après, vous aurez un an pour appliquer cette norme sur les nouvelles installations et sur les modifications que vous serez amenés à faire. Mais vous n'avez pas à remettre en conformité les installations que vous avez déjà réalisées. Alors, quand je dis remettre en conformité, ça ne veut pas dire que les installations qui ne sont pas conformes ne doivent pas, évidemment, être mises en conformité. Domaine d'application de la norme, qu'est-ce qui change ? Donc, évidemment, sur basse tension, au niveau du domaine d'application, on a une cohérence avec la norme NFC 17-200, donc les installations extérieures qui ont été faites, notamment au niveau des parcs et jardins. Autre point qui a changé au niveau du domaine d'application, les mines et carrières. Dans l'édition de 2002, les mines et carrières avaient été exclues de la norme. Mais depuis un décret de 2020, en fait, les mines et carrières ont rejoint le Code du travail et de ce fait, la norme C-1500 est applicable au niveau des mines et carrières. Et puis, dans cette C-1500, évidemment, il y a des évolutions technologiques, notamment les installations de recharge de véhicules électriques. Les modifications de la norme. Encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit en préambule. Évidemment, je ne vais pas être exhaustif en une demi-heure sur toutes les modifications. Il y en a énormément dans la norme. Et encore une fois, attention, en fonction des projets que vous allez faire, il faut aller chercher ce qu'on appelle le loup au niveau de la norme pour savoir si ça vous impacte énormément par rapport à ce point-là. Dans ce webinaire, on a essayé de mettre les points qui touchent tout le monde et qui sont impactants pour vous. Du coup, on a appelé cette diapositive des habitudes à changer. Alors, des habitudes à changer, notamment au niveau des câbles, puisque en cas d'incendie, ce qui est demandé maintenant dans la C-1500, c'est d'améliorer les câbles en termes de fumée de gaz généré. On verra tout à l'heure le RPC, le règlement pour la construction, qui a été introduit au niveau des câbles. Du coup, le câble refuge qu'on connaît et qui est installé un petit peu partout, le R2V, ou AR2V quand c'est un câble aluminium, eh bien, attention au réflexe que vous avez de l'installer par où. On verra que le câble R2V ne pourra plus être installé dans les établissements au centre public, parce qu'il ne répondra plus aux exigences en matière d'incendie et de réaction au feu qui sont demandées maintenant dans le règlement de sécurité. Autre point, vous imaginez bien que cette nouvelle classification des câbles oblige tous les fabricants à modifier leur process de fabrication au niveau de la gaine extérieure. Donc, du coup, il y a déjà des augmentations au niveau des coûts d'achat qu'on connaît. Le point que j'évoquais au niveau des câbles, donc le règlement des produits de construction. Donc, le règlement de production, il ne s'applique pas qu'au câble, c'est à toute la construction, c'est un règlement de 2017 et évidemment, il va s'appliquer au câble. Dans ce règlement, ce RPC introduit ce qu'on appelle des euro-classes, et donc du classement au niveau des câbles. Du coup, les critères au niveau des câbles sont les quatre que je vous mets à l'écran. Donc, la réaction au feu avec une codification particulière, un point sur l'opacité des fumées, les gouttelettes et débris enflammés et l'acidité. On voit bien que ce qui est recherché au travers de ces critères-là, c'est l'insécurité des personnes qui sont dans l'établissement pour qu'en cas d'incendie, on puisse évacuer sans rester sur le carreau par rapport à ces problématiques de toxicité. On a ça dans le texte de 2024, mais néanmoins aujourd'hui, dans les textes réglementaires, on avait déjà ça dans un arrêté du 15 octobre 2014 en réglementation française, qui déjà introduisait le RPC et les euro-classes au niveau des conducteurs. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Alors, on va le voir au niveau réglementaire sur les diapos après, c'est que cette obligation, en fait, on ne va pas forcément l'avoir au niveau de tous les établissements. On va en reparler tout à l'heure. Diapo suivante, donc du coup, les automatismes par rapport à la classification des câbles. Aujourd'hui, la classification des câbles est faite en 2002 par rapport à un tableau 52A. Eh bien, ce tableau 52A, il va être remplacé par le 52.3A. Dans le 52A, on avait donc deux colonnes qui traitaient des fumées et de l'incendie. Elles disparaissent pour faire apparaître une seule colonne sur la classification minimale selon la norme produit. Alors, dans la copie d'écran qu'on vous a mis dans la diapo, tout est bien rempli. Mais pour l'instant, il y a quand même énormément de câbles qui n'ont pas encore leur classification. Donc, point de vigilance à ce niveau-là, puisque dans le choix de vocalisation, vous devrez respecter la classification minimale. Classification minimale qu'on ne va pas forcément retrouver en marquage sur le câble. Donc, bien faire attention dans la conservation des PV d'achat de vos câbles, puisque si le marquage n'est pas sur le câble, eh bien, il faudra pouvoir apporter la preuve de sa classification pour attester de sa conformité. Alors, attester de sa conformité au niveau de l'organisme de contrôle, mais également au niveau, notamment, des commissions de sécurité. J'ai évoqué le côté réglementaire. Donc, on va évoquer notamment le règlement de sécurité. Donc, un arrêté qui vient juste de sortir un 17 mai 2024, qui modifie le règlement de sécurité. Donc, c'est le point que j'évoquais en préambule. Donc, le réglementaire peut très bien appuyer sur le bouton « Obligation », la C-1500 étant toujours la caisse à outils d'application. Donc, le règlement de sécurité est modifié par un arrêté du 17 mai 2024. Cet arrêté donne un an de délai d'application dans ses dispositions. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet arrêté ? Principalement, un changement de codification. Aujourd'hui, dans le règlement de sécurité, le câble, on demande à ce qu'il soit C2, donc non-propagateur de la flamme. Eh bien, ce C2, il va être remplacé par CCA S2 D2 A2. Pareil pour le CR1. Le CR1, il va être remplacé par CR1 C1. Ça veut dire que vous êtes amené à faire une modification, une extension, une création dans un établissement recevant de public. Eh bien, vous ne pourrez plus installer un R2V. Il faudra absolument installer un câble qui a au moins l'euroclasse que j'évoque avec vous. Donc, on vous a remis la définition de ce que vous voulez dire un CCA S2 D2 A2. Et encore une fois, ça veut dire que dans votre projet, où vous trouvez des câbles avec ce marquage-là, ou bien il faudra bien garder les PV. Ça, c'est l'établissement au centre public. En parallèle, il y a une autre réglementation, donc le Code du travail, pour les usages professionnels. Et là, la position du ministère du Travail est complètement différente, puisque elle, elle considère que l'analyse de risque est à la charge du maître d'ouvrage qui définit s'il applique ou pas la classification des câbles par rapport aux euroclasses. Tout ça, c'est évoqué dans la C1500 quand même, ce n'est pas que dans le texte réglementaire. Et vous allez retrouver ce point-là dans la partie 421.9 de la future norme, édition 2024. Donc, je rappelle bien le point de vigilance au niveau du choix des câbles en fonction du type d'établissement. Et surtout, pensez bien à garder les PV de vos câbles si le marquage n'est pas dessus. Autre point de changement, le dimensionnement. Le dimensionnement par rapport à la surintensité au sens large, donc l'intensité admissible, le court-circuit, la surcharge, avec une modification des méthodes de calcul de l'intensité admissible. Du coup, changement des habitudes, puisque ça veut dire que tous les judiciaires de calcul, évidemment, seront remis à jour. Et puis, on donnera des exemples tout à l'heure, des intensités admissibles qui, pour une même intensité, on retrouve des câbles de sections un peu plus importantes. Donc, quelque part, sûrement des coûts également importants au niveau de la conception de vos installations électriques. Je viens de l'évoquer, la modification dans la C1500 2024 des intensités admissibles. Alors, aujourd'hui, en édition 2002, il n'y a que deux tableaux. Le tableau 52H pour tout ce qui est à l'air libre et le 52J pour tout ce qui est enterré. Eh bien, ces deux tableaux, ils vont être remplacés par neuf tableaux. Neuf tableaux auxquels on va associer des modes de pose, des tableaux de mode de pose qui vont également changer. Et donc, ces tableaux d'intensité admissible et de mode de pose vont changer le principe de calcul. Alors, autre petit changement au niveau des modes de pose, dans le tableau de droite en bas, des numéros qui sont associés au mode de pose qui, quelquefois, vont changer. Donc, vous retrouverez quand même un historique de 2002 en bleu et en noir la partie 2024. Autre changement au niveau des intensités admissibles, une tolérance de 5% qu'on avait en 2002 qui était bien sympathique. Ça nous permettait d'ajuster la protection plutôt que de passer à un câble supérieur. Eh bien, on mettait la tolérance pour pouvoir, sur un pouillème, ne pas changer la section des câbles. Eh bien, attention, cette tolérance qui était peut-être appliquée systématiquement ne pourra être appliquée que sur certains modes de pose. Donc, point de vigilance, attention, quand vous êtes un petit peu au-dessus, quelquefois, on sera obligé de passer à la section du dessus et non pas pouvoir utiliser cette tolérance de 5%. Donc, encore point de vigilance dans les habitudes qu'on a pu prendre. On l'a évoqué tout à l'heure, le calcul des intensités admissibles en fonction de modes de pose. Le plus impactant, donc Thierry et moi, on a fait des petits tests sur la version 2024 sur des mises en situation. Et là, on a constaté que notamment sur l'installation mode de pose enterré sous fourreau, donc ce qui correspondait aux 52J auparavant, eh bien, à intensité équivalence, on se retrouve avec 17% d'écart entre la version de 2002 et 2024, notamment sur les grosses sections qui sont posées enterrées en symétrique. Donc, attention, préparez-vous dans le cadre de vos études à bien regarder les sections à installer parce que 17%, ça commence à chiffrer quand même en termes de modification au niveau des modes de pose. Autre partie qui a été modifiée dans le dimensionnement, la partie harmonique. Donc, comme vous le savez, les harmoniques en fait qui sont dans l'installation électrique peuvent entraîner des échauffements au niveau de l'installation électrique. Donc, ça, on connaît déjà ça en 2002 dans le tableau 52.5 de la C15-100. Dans la version 2024, ils ont introduit un nouveau cas, donc le cas numéro 3, qui est donc des harmoniques qui se retrouvent entre 33 et 45%. Et donc, ce cas-là, c'est un cas qu'on va rencontrer assez fréquemment puisque c'est tous les circuits qui sont dédiés à la bureautique, l'informatique et les appareils électroniques. Et Dieu sait s'il y en a maintenant dans les établissements. Donc, point de vigilance puisque dès lors que vous avez des harmoniques, eh bien, ça va conditionner la section que vous allez calculer, évidemment, pour les circuits triphasés plus neutres, que ce soit multiconducteur ou en câble monoconducteur. Alors, on ne l'a pas mis dans le support, mais évidemment, il y a aussi le cas supérieur à 45% qui arrive dans la norme. On change un petit peu de sujet. On arrive sur la foudre. Là aussi, grosse modification au niveau de la foudre puisque tout ce qui est protection de surtention transitoire, édition 2002, c'était basé sur une carte de niveau kéronique. Eh bien, on abandonne cette carte maintenant pour faire un calcul. Ce calcul, c'est le calcul du niveau de risque calculé, le NRC. Il est basé sur, notamment, la prise en compte du nombre d'impacts au sol par kilomètre carré par an et par département auquel on vient également associer tout ce qui concerne l'alimentation du site en termes de longueur et de type de canalisation. Ce NRC, dès lors qu'il sera supérieur à 1 000, pas de protection nécessaire, inférieur à 1 000, vous devrez en l'installer. Les premières extrapolations qu'on fait sur le site pour voir un petit peu ce que ça donne puisqu'on peut en faire des simulations, eh bien, on se retrouve, par rapport à la carte, à beaucoup plus de sites qui sont soumis à ces protections de surtention et donc, attention dans l'étude des nouvelles installations puisque vous risquez d'avoir des protections transitoires pour la protection atmosphérique à installer au niveau de vos installations pour être conforme à cette partie foudre. On va basculer sur la partie 6. Thierry, tu me diras si je suis dans le temps parce que j'essaie de parler vite mais en 30 minutes, bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. La partie maintenance. Donc, la partie maintenance dans le titre 6, on se retrouve dans le titre 6 à l'introduction en maintenance de la maintenance pour les entreprises extérieures qui interviennent dans l'établissement. Et là, en fait, on invite ces entreprises à aller se former à la NFX 60 000 qui fixe en fait les différentes maintenances à faire au niveau des installations électriques. Donc, en fait, on va trouver dans la norme les actions de maintenance à faire sur les tableaux électriques, les luminaires, les appareillages et tout ça dans tous les tableaux 61 de la norme. Alors, c'est des descriptifs très exhaustifs et qui permettent de déterminer un checklist de tout ce qu'il faut faire au niveau de la maintenance. Donc, là aussi, au niveau des établissements qui font de la maintenance, un petit point à voir pour pouvoir être cohérent par rapport à la maintenance d'installation. Ça, c'est vraiment professionnalisé à ce niveau-là. On arrive sur la partie 7. Donc, la partie 7, beaucoup de changements dans le titre 7. Alors, des choses qui ont été introduites, il y a des éclairages très basse tension qui ont introduit. Il y a eu aussi des modifications de numérotation dans le titre 7. Ces modifications, encore une fois, c'est des modifications pour être conformes au HD ou à l'IEC dans sa numérotation. Et puis, on se retrouve avec un nouvel article sur les installations de recharge de véhicules électriques, donc la partie 722. 722, il va traiter de quoi ? Il va traiter des installations de recharge de véhicules électriques. Il est tiré du guide qu'on connaît déjà, le 15722, mais également de toutes les fiches d'interprétation qu'on avait dans les C1500 édition 2002. On va retrouver dans ces installations de recherche de véhicules électriques tous les choix des dispositifs différentiels, donc les types A, les types B, qu'est-ce que c'est qu'un nickel en lance de type B en fonction des modes de charge. Le type de prise est également défini, mais également le renvoi à la norme de construction des bornes, donc la 61 851. Un petit point de vigilance sur les obturateurs, c'est toujours un petit peu compliqué puisque je rappelle les obturateurs, c'est quelque chose de franco-français et bien un point de vigilance par rapport à ça pour qu'en fonction du mode de charge, les obturateurs ne sont pas systématiques, donc s'assurer que la borne répond bien à ce système d'obturateurs en fonction du mode de charge. J'arrive sur une partie neuve, encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'édition de 2002, c'est une introduction complète et là, en fait, on est venu directement chercher l'HD et l'IEC 60364-8 qui traitent de l'efficacité énergétique. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en 2002 qui a été introduit complètement dans la version de 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans ce titre 8 ? En fait, on l'a mis dans la phrase, la norme apporte le niveau de sécurité et de service requis pour la plus faible consommation électrique possible. Ce titre 8, c'est vraiment ça, son life motive, c'est d'aller chercher la faible consommation électrique possible, c'est de l'optimisation et pour ça, en fait, on va agir sur trois éléments, les consommateurs, l'architecture et le fonctionnement. Pour ce faire, on va faire des mesures de consommation, on va établir des priorités en fonction des retours sur investissement et on va s'appuyer sur deux textes normatifs, l'ISO 50.001 sur les systèmes d'énergie et une norme qu'on connaît déjà sur la GTB, la 52.120-1. Tout ça pour l'efficience énergétique, donc réaliser une installation électrique de service, de sécurité, mais qui consomme le moins possible. encore une fois, c'est quelque chose de tout neuf. J'arrive sur la partie 6 dans laquelle, en fait, on va expliquer un petit peu comment APAV peut vous accompagner sur cette nouvelle norme, C1500, sur les installations basse tension qui impactent, je ne veux pas dire tout le monde, mais pratiquement tout le monde parce que tout le monde a des installations basse tension au niveau de ces installations. En premier point, on vous a mis les numéros pour que ce soit plus facile dans la correspondance avec nos collègues conseillers formation. On a monté un support ELC11 et où là, on va faire du chirurgical, c'est-à-dire qu'on va aller article par article, sous paragraphe par sous paragraphe de comparatif entre 2002 et 2024 et là, on va aller de manière chirurgicale, je m'ai dit chirurgicale, aller chercher tel point, tel point pour savoir ce qui a été modifié et là, on va pouvoir s'identifier en fonction du projet qu'on a à faire de modification pour savoir quelles modifications on doit apporter. Également, dans l'assistance technique, notamment sur l'adaptation des méthodes de travail. La formation. Donc, en formation, toujours, on a essayé de vous mettre les numéros pour que ce soit plus simple dans les demandes. Donc, tout ce qui est disposition de la C1500 pour les installations électriques tertiaires et industrie, le LC9, le LC10, c'est pour le dimensionnement, c'est pour ceux qui font des études pour bien aller sur le principe du dimensionnement avec, je vous rappelle, ces nouveaux tableaux qu'on retrouve sur le dimensionnement des installations et puis, quand on passe par un logiciel de calcul, l'utilisation d'un logiciel élect-calc pour les installations basse tension mais également haute tension pour élect-calc. Au niveau de l'accompagnement technique, performance des installations, point important, on peut vous accompagner pour la réalisation des notes du calcul, l'optimisation, regarder si les notes du calcul respectent la partie normative et est-ce qu'on n'a pas oublié tel ou tel point dans le dimensionnement. Concevoir les réseaux électriques avec une approche technique ou administrative pour les optimiser également et puis, partie importante, les bilans de puissance. Pourquoi ? Parce que sur une installation existante, dès lors que vous mettez un IRVE, ce n'est pas le tout d'installer un IRVE, il faut savoir si l'installation électrique que vous avez peut supporter cette puissance. Pareil pour le photovoltaïque, sachant que le photovoltaïque, on a toujours en tête la revente de l'électricité sur le réseau mais on a aussi de plus en plus en photovoltaïque de l'autoconsommation voire un mix entre l'autoconsommation et la revente. Donc là aussi, un accompagnement à ce niveau-là. Autre point qui n'est pas toujours connu, on vient accompagner des entreprises pour l'achat de l'énergie au meilleur prix au travers de la constitution du cahier des charges pour réaliser l'appel d'offres au niveau des fournisseurs des kilowattheures d'énergie. Et puis toujours le live motive, réduire les consommations électriques avec une analyse dans les établissements des différentes consommations de l'installation. Les projets de maintenance, donc définir la politique de maintenance pour la performance des installations, le dossier de maintenance qui doit être réalisé en fonction des différents tableaux de la C15, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'on va faire en maintenance dans des installations et puis la maintenance mais également la sûreté de fonctionnement. Est-ce qu'on n'a pas de la sélectivité à faire dans cette installation pour qu'on n'ait pas telle ou telle disjonction au niveau de l'installation ? On va faire un petit point de réglementation. Alors, le point de réglementation, c'est un point que je vous ai dit, il faut absolument avec les 15 ans regarder un petit peu le côté réglementaire. Donc, je vous ai mis en vert des côtés régaliens ou des gens qui ont des obligations. Ça va de l'assurance jusqu'à l'assurance les assureurs. En bleu, vous avez la constitution d'un bâtiment qui va de sa construction à l'exploitation et puis en jaune, c'est des différents contrôles qui vont vous être demandés. Vous êtes en phase de construction, vous devrez respecter la loi Spinetta avec toutes les demandes qui sont faites. vous devez raccorder votre installation électrique pour la première fois sur un réseau ou bien vous l'avez déconnectée depuis très longtemps et vous voulez la reconnecter. Eh bien, il faudra faire des consuels. Alors, petite particularité pour les IRVE. Les IRVE que vous rajoutez sur l'installation existante, s'ils sont supérieurs à 36 kV, il faudra également faire un consuel. Partie protection des travailleurs, donc deux types de contrôle, la visite initiale par un organisme accrédité et puis la vérification périodique dès lors que vous êtes en exploitation. Dans cette visite initiale, il y a deux grands volets, la visite initiale et la visite initiale modification de structure. Alors, la modification de structure, on en parlera juste après puisque dès lors que vous allez ajouter une installation électrique, modifier une installation existante, eh bien, dans beaucoup de cas, il faudra faire une vérification par un organisme accrédité. Particularité pour ceux qui ont de latex, donc ce qu'on appelle des risques d'explosion et donc ces risques d'explosion, ils nécessitent deux choses. La définition des zones pour compléter ce qu'on appelle le DRPCE et puis des contrôles de ces installations à texte, notamment pour savoir si le matériel est adapté à la zone. Le public que j'ai évoqué tout à l'heure pour les établissements au centre public, que ce soit des ERP ou des IGAS, où il y a deux familles de contrôle, la vérification réglementaire après travaux et la vérification réglementaire en exploitation. Pour les installations classées pour l'environnement, des études d'impact, mais également quelquefois des vérifications périodiques qui sont demandées par l'ADREAL. Et puis on n'oublie pas quand même les assureurs qui ont un point important dans les établissements qui en général en électricité vont demander deux types de contrôles. Le Q18 qui est donc un certificat que fait l'organisme suite à vérification périodique, mais également des contrôles de thermographie sous certification qui sont faits également sur l'installation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la visite initiale suite à modification structure. Encore une fois, je pense que c'est important qu'on vous fasse un petit éclairage sur qu'est-ce que vous devez demander à l'organisme accrédité avec lequel vous travaillez sur les modifications de structure qui sont à valider quand vous faites une installation neuve, une modification. Donc on vous a fait deux petites colonnes, une colonne où vous devez demander une VIMS à votre organisme, une colonne où il n'y a pas de nécessité de demander. Donc dans les faits, je rajoute un disjoncteur qui alimente une armoire de distribution. Eh bien, c'est soumis à VIMS. Vous remplacez un disjoncteur qui est de la distribution électrique. Il faudra faire une VIMS. J'ajoute un circuit qui génère des harmoniques en amont de mon installation électrique. Eh bien, ça va perturber l'échauffement possible au niveau de votre installation électrique amont. Eh bien là, il faudra faire une VIMS pour savoir l'impact. Dès lors que vous changez le schéma de liaison à la Terre, la source d'alimentation électrique, il faudra faire une VIMS. Donc là, on a mis l'exemple d'un transformateur HTBT, mais c'est beaucoup plus général. Et puis, les IRVE qui sont très à la mode, bien évidemment, je remets un IRVE au niveau de mon installation électrique. Il y a énormément d'impact, notamment en harmonique. Eh bien, je devrais faire une VIMS. A contrario, je rajoute un petit disjoncteur 10A pour alimenter uniquement ce qu'on appelle un circuit terminal d'éclairage. là, c'est venu dans le cadre de la vérification périodique. Bien évidemment, je branche une machine qui n'a pas d'impact sur mon installation à mon, il n'y a pas lieu de faire une VIMS au niveau de l'installation. Merci de votre attention. Je vous rappelle les trois contacts qu'on vous a donnés. Christian Martin pour la direction technique électricité, Thierry pour la partie formation et Olivier pour la partie marketing. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Je te laisse la parole, Olivier. Merci, Christian. Oui, donc là, c'est la deuxième partie de notre session. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a lancé le sondage. Donc, si vous voulez bien répondre aux quelques questions pour vous permettre de mieux comprendre vos attentes. Ensuite, donc, avec Thierry, on va faire un peu le tour de vos questions et interrogations qui ont été faites tout au long de cette session, mais vous pouvez, si vous voulez, continuer à poser les questions en utilisant l'onglet de questions. Et le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est vous rappeler qu'effectivement, dès la fin de cette session, vous recevrez sur votre boîte mail avec laquelle vous êtes inscrite un email de la société Livestamp qui gère nos webinaires qui vous permettra d'accéder directement au replay de la session. Voilà, je laisse la parole à Thierry par rapport aux questions de cette session. Oui, donc, on a eu beaucoup de questions. J'ai commencé à y répondre assez succinctement parfois parce que, voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible. Donc, ce que je propose, c'est de les proposer à Christian et puis de lui proposer les réponses que j'ai apportées et puis Christian complétera si besoin. Tu es d'accord Christian ? Ah, il n'y a pas de problème. J'attends tes réponses et je confirmerai. Je compléterai le cas échéant. Voilà. Alors, première question. Alors, celle-ci, par contre, je n'y ai pas répondu. Bonjour, existe-t-il une équivalence par rapport à la norme UL94-V0 ? Je pense que celle-ci, on y répondra par la suite à moins que Christian t'allait être. Non, je n'ai pas la réponse immédiate. Pour l'instant, aujourd'hui, dans la C15-100, en fait, on retrouve dans le préambule comme dans la C15-100 de 2002 des équivalences avec les IEC que j'ai évoquées tout à l'heure, l'IEC 6364 et le CNELEC, donc le 6364. Il y a un tableau d'équivalence dans l'édition de normes, mais par rapport à une norme particulière, aujourd'hui, dans le préambule, il n'y a pas d'équivalence à des normes particulières. Donc là, c'est du cas par cas, sachant que pour faire une équivalence entre une norme particulière et la C15-100, quand ce n'est pas en phase de préambule, en général, ça passe forcément par une étude pour savoir si tous les points de la norme évoquée correspondent à celle de la C15-100. Je rappelle, la C15-100, elle est issue de deux normes internationales, l'IEC 60-364 avec plein de tirés, beaucoup de normes qui sont déclinées, mais également les HD 60-364. Donc, si ces normes-là ne sont pas évoquées dans les tableaux d'équivalence, il faut faire des équivalences au cas par cas, mais ça ne se fait pas comme ça. Si le R2V n'est plus autorisé, sera-t-il interdit à la vente, même pour l'habitat ? Donc là, je réponds non, il sera toujours possible d'utiliser dans certains cas en fonction de ce qu'elle allait dire par la suite ? Tout à fait. Alors, le R2V n'est pas interdit à la vente. Il est toujours dans le 52.1, il est adapté à certaines installations, mais il n'est pas adapté à toutes les installations. En fait, ce que vous pouvez retenir principalement, c'est que vous avez un chantier dans un établissement ressort de public, là, vous ne pourrez pas mettre le R2V parce qu'il n'a pas la bonne classification euro-classe. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vraiment mis dans le support à très gros points de vigilance. le R2V, vous faites des travaux dans un établissement ressort de public, vous ne pourrez plus l'installer. Alors, quand je dis vous ne pourrez plus l'installer, vous ne pourrez plus l'installer après l'application évidemment de cette norme. Donc, bonjour, comment dire, ce câble R2V ne pourra plus être installé, mais sera-t-il considéré conforme dans le cadre d'un remplacement d'un SSI ? Donc, dans l'SSI, moi, j'ai répondu que pour une installation en œuvre, non, mais il n'était déjà pas autorisé dans du SSI, le câble R2V. C'est ce que j'allais dire. En fait, déjà, à voir au cas par cas, mais la plupart du temps, un SSI, c'est plus alimenté par un câble CR1 qu'un câble R2V. Après, il faut voir au cas par cas, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais en effet, la problématique du R2V, encore une fois, dans l'établissement public, eh bien, peut, il faut vraiment dans l'ADN dire, en fait, il faut comprendre que le règlement de sécurité est modifié. C'est-à-dire que dans le règlement de sécurité, aujourd'hui, on parle de câble C2, eh bien, ce câble C2, il est retiré du règlement de sécurité. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de parallèles avec les textes réglementaires. C'est le texte réglementaire qui fixe l'obligation. Donc, aujourd'hui, quand le texte réglementaire, il dit, il n'y a plus de C2, il y a un câble CCR à quelque chose, eh bien, c'est ça qui s'applique. Pouvez-vous nous dire pourquoi le photovoltaïque n'a pas été intégré ? Est-il prévu une mise à jour de la ADC 15712 et sous quelle échéance ? Donc, moi, j'ai répondu qu'effectivement, les guides UTE et 712 sont obsolètes. L'AFNOR n'a pas eu le temps d'intégrer la partie PV dans la nouvelle norme et que ces guides sont certainement en cours de réécriture. Alors, je confirme. Je fais partie de ceux, je fais partie de la commission AFNOR, je fais partie de ceux qui ont demandé à ce que ce soit introduit, mais néanmoins, il y avait tellement de retard au niveau de la 1500 qu'ils n'ont pas été introduits. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une priorité au niveau de l'AFNOR de revoir ces guides photovoltaïques qui, en effet, ne sont plus à jour parce que la technologie a énormément évolué au niveau photovoltaïque et on est en retard sur les anciens guides, on est en retard par rapport à nos homologues européens. Donc, il y a vraiment nécessité de mettre à jour ces différents guides. C'est au cahier des charges de l'AFNOR commission U15 de faire évoluer ces documents. Voilà. Donc, de la même manière pour information, aujourd'hui, va changer ce qu'on appelle le guide 1503 sur les influences externes, le 1505 sur les règles de calcul et logiquement, également, toute la série des 15712. Mais je suis comme vous, je regrette que le 15712 ne soit pas intégré à la partie 7. Bonjour, le câble CR1-C1 n'est que très peu disponible sur le marché, il ne peut pas être installé en extérieur. Quelle Euroclass peut remplacer ce type de câble ? J'ai répondu bonjour Nathan, effectivement, c'est un souci. On note votre question, on reviendra vers vous parce qu'on n'a pas forcément... Tout à fait. Je n'ai pas de réponse, c'est aussi pour ça qu'au niveau de la BPRI, donc la partie établissement public, dans l'arrêté de mai 2024, ils ont bien mis un an d'application parce que nous, on a tiré la sonnette d'alarme, c'est-à-dire que c'est bien de changer les textes, mais si les produits ne sont pas surcommercialisés, ça va être compliqué aussi bien pour les installateurs que pour les organismes de contrôle. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment un an de délai de mise en application pour qu'arrivent sur le marché ces fameux caves CR1-C1. Bonjour, qui pourra calculer le NRC, bureau de contrôle, bureau d'études ? J'ai répondu les deux, mais avant tout, le bureau d'études en amont de la réalisation de l'installation. Tout à fait. Le NRC, et encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on vous l'a mis au webinaire, c'est un point important. Attention, on se dit qu'on a fait une installation électrique avec la norme 2002, on n'en a pas mis, donc on ne va pas en mettre sur la prochaine installation. Attention, la 2024 va vraiment changer les règles de calcul. Donc, oui, les deux, aussi bien l'organisme que le bureau d'études va faire cette étude, je dirais même en priorité le bureau d'études puisque c'est sa fonction d'étudier de l'installation électrique dans sa conception, l'organisme étant là, lui, pour s'assurer que l'étude est correctement réalisée. Merci, des changements sur la norme NFC 15443. Oui, pareil, la 15443, donc qui traite de la foudre, pareil, ça fait partie des modifications qui vont arriver à la suite de la modification de la NFC 1500. Est-ce possible d'avoir en PDF le support de cette présentation ? Donc là, je n'ai pas répondu, mais Olivier peut-être peut-être... Oui, on va envoyer pour ceux qui le souhaitent le PDF de la présentation. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le replay sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites. Juste, avant de revenir aux questions, n'oubliez pas ceux qui le souhaitent de remplir notre sondage. Je vous remercie. Thierry, je te laisse la parole. à quoi est dû le changement du mode de calcul des impédances admissibles à des intenses admissibles des câbles ? Ça, je n'ai pas forcément pu répondre. Voilà, certainement. Voilà, on est bientôt sur le vote européen. On irrite ça des IEC et des HD 60, 364. Donc, en fait, on vient harmoniser le modèle français sur le modèle à la fois européen et international au niveau du calcul du dimensionnement. Alors là, j'ai des questions que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Bonjour, concernant les parafoudes, la règle d'alimentation réseau aérien ou enterré changera-t-elle ? Alors là, j'avoue ne pas… Éventuellement, on répondra un peu plus tard sur des cas particuliers, mais en tout cas, énormément de changements au niveau de la foudre. En effet, je vous ai mis le calcul, mais également dans la réalisation. Toute la partie 4.43 a été complètement rédigée, complètement modifiée au niveau de sa rédaction. Donc, on répondra un peu plus tard précisément à la question dans ce cas-là. A priori, le tableau où il y avait un tableau existe… Enfin, est-ce qu'on a alimenté en aérien, souterrain, existe-t-il un apparatonnaire ou non ? Ce tableau-là, il a disparu, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour, qu'en est-il de la NFC 15400 sur les fréquences, je crois, le 15400 ? C'est ça. Donc, la 15400, elle n'est pas encore dans les tablettes en révision, mais elle devrait quand même l'être au niveau des différentes fréquences. La C15 ne les exclut pas puisque c'est de l'alternatif, mais c'est clair qu'elle s'appuie sur d'autres normes pour lesquelles du spécifique, notamment puisque quand on est en haute fréquence, les impédances changent. Concernant les tableaux des attentes admissibles, devra-t-on mettre à jour et régler des joncteurs existants, régénérer les calculs, quid des observations du bureau de contrôle ? Comme vous l'a expliqué, Christian, la norme n'est pas rétroactive, ce qui a été fait à une époque, on ne va pas revenir dessus. Par contre, effectivement… Alors, qu'on se met d'accord, la norme n'est pas rétroactive, donc quand c'était conforme, ça reste conforme. Par contre, quand ce n'est pas conforme, là, il faut quand même que dans la modification, on respecte les nouvelles dispositions. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes amené à changer un disjoncteur parce qu'il y a une observation d'un organisme, eh bien, ce disjoncteur, évidemment, quand la date sera publiée, devra respecter les dispositions de la norme qui est applicable au moment. Pour les ERP, ils sont concernés par l'intelligence des câbles R2V, premier et deuxième groupe ? Point d'interrogation. Alors, c'est une modification de tout le règlement de sécurité dans le mai 2024. Je n'ai pas regardé, mais je crois que dans le deuxième groupe, les articles PE sont également modifiés. Mais je compléterai la réponse. Tout ce qui est sûr, c'est que le premier groupe, c'est clair. Je regarderai spécialement pour savoir si c'est égal également étendu aux deuxièmes groupes, mais honnêtement, de mémoire, c'est également étendu aux établissements de fonds de publie de deuxième groupe. Pourriez-vous revenir sur les nouvelles exigences relatives aux obturateurs pour les IRVE ? Alors, ce n'est pas des nouvelles exigences. Déjà, en C1500, on doit des obturateurs. Les obturateurs sont installés en fonction du type de mode de charge. C'est-à-dire qu'en fonction du mode de charge, par exemple, si vous êtes en mode 4, peu importe, mais quand vous êtes en mode 1 et 2, donc pratiquement dans tous les cas, il faut des obturateurs. Et là, la difficulté qu'on rencontre sur le terrain, c'est quelquefois, vous prenez une borne qui est conforme à une norme européenne, mais qui n'a pas d'obturateur. Et là, ça peut poser problème au niveau conception. Il y a aussi des bornes qui sont entièrement réalisées par des installateurs qui ne sont pas conformes à une norme. Et là, évidemment, il faudra des obturateurs. Dans l'idée, les obturateurs, c'est de l'application de la partie 555 de la C1500 actuelle. Je suis responsable de la maintenance des bâtiments dans un lycée. Il faudra que je me renseigne si je modifie une installation éthique en interrogation. Dois-je avoir une formation spécialisée sachant que j'ai juste l'habilitation BR ? C'est vrai que l'habilitation BR ne donne pas de compétences pour vérifier le dimensionnement, les modifications de structures. Nous, on peut vous aider à voir ce que vous avez modifié, mais c'est quand même à vous, responsable de maintenance, de savoir quelles modifications de structures vous avez réalisées. Tu peux compléter peut-être question, mais voilà, l'habilitation BR permet de faire ça. Quelqu'un qui fait la maintenance dans ses installations électriques. Déjà, si c'est lui qui fait la maintenance dans ses installations électriques, la partie 6 que j'évoquais avec la formation à la NFX, en fait, comme c'est vos installations électriques, vous n'êtes pas dedans, néanmoins, c'est quand même bien de s'inspirer, ça permet quand même de tracer qu'est-ce qu'on doit faire comme maintenant au niveau de son installation électrique. Les tableaux sont assez bien faits dans la C1500 et par contre, par rapport à la réciprocité de la C1500, encore une fois, ce n'est pas parce que la nouvelle C1500 arrive qu'elle est d'application obligatoire sur les installations existantes dès lors qu'elles sont conformes. Par contre, évidemment, toutes les nouvelles installations électriques devront répondre à cette nouvelle C1500. La date d'application est-elle la date de signature du contrat entre les entreprises de mise en service ou la date de publication de la norme ? C'est la date de publication de la norme qui fera foi et qui donnera le point zéro à partir duquel on pourra l'appliquer. Et à partir de ce point zéro, un an de délai d'application. Ça veut dire, encore une fois, j'ai pris le 30 juin, ça veut dire qu'au 1er juillet, je peux déjà appliquer la norme et au 1er juillet 2025, je serai obligé de l'appliquer. Ça, c'est une connaissance. Bonjour Thierry. Est-ce que la modification de la norme a une incidence sur les formations en habilitation électrique ? Si oui, à partir de quand les formations à jour seront déployées ? Bon, la question est pour toi Thierry. Sur les habilitations électriques, non, puisque le risque électrique, il n'a pas changé, ça ne va pas avoir une incidence sur les habilitations électriques. Par contre, ça a une incidence en formation puisque ce que vous expliquez Christian tout à l'heure, les formations le C10, le C11, comment dimensionner les installations électriques, ça va avoir une incidence. Donc, on est en train de travailler sur les nouveaux supports justement, avec des comparatifs aussi anciennes normes, nouvelles normes pour qu'on puisse vraiment voir de façon exhaustive les changements. Et puis, voilà, la norme CK100 a un impact sur nos formations des CK100, mais pas sur l'habilitation électrique. Le problème du solaire, est-ce que l'on s'appuie que sur les guides, mais cela n'est pas une norme ? Point d'interrogation. Alors, il faudra que je décrypte la question. Solaire, c'est-à-dire... Je ne sais pas. Le problème du solaire, c'est que l'on s'appuie sur des guides. Alors, de toute façon, effectivement, les guides du TE, je dirais, c'est des compléments techniques pour appliquer la norme. La norme, aujourd'hui, elle ne va pas parler de solaire. Donc, on est obligé pour l'instant d'utiliser les guides du TE 15712 qui, malheureusement, sont encore un peu obsolètes parce qu'effectivement, il y a plein de choses, les nouveautés dans le solaire qui sont apparues, qui n'apparaissent pas dans les guides. Pour l'instant, on... Ah, mais je confirme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, le solaire, c'était en cas du photovoltaïque. Donc, en effet, le photovoltaïque, on continue avec l'équipe 15712 où il faut faire au mieux et encore une fois, je vous invite vraiment à regarder les risques et comment on peut travailler sur ces installations avec l'organisme et il faut vraiment travailler en amont. C'est-à-dire, il faut travailler en amont avec l'organisme pour savoir comment est-ce qu'on peut appliquer sur des installations un peu atypiques ces guides 15712 qui ne sont plus à jour. Les câbles à chaussettes RNF auront-ils aussi des restrictions d'usage ? Alors, il faut savoir dans la C1500, vous avez toujours le tableau avec les différentes caractéristiques de câbles, les influences externes qui sont adjoints et le choix se fait. En regardant la chaussette RNF, il n'y a pas eu de gros changements, mais attention, le co-risque d'incendie, le co-risque d'explosion, choc mécanique important, on a toujours ce tableau avec ses critères et il faudra faire le choix du câble en fonction des influences qui sont définies par le chef d'établissement. Tout à fait. Donc, par rapport à ça, je rappelle le tableau 52A que j'ai évoqué est remplacé par le 52A. 3A maintenant, c'est celui que j'ai mis à l'écran. Le HO7 est toujours dedans. Il faut, avant tout ça, établir les risques dans l'établissement et c'est aussi pour ça que le guide que vous connaissez, le guide UTEC 1503 est en fin de révision. Il devrait passer en commission AFNOR de ces jours-ci pour passer en applicatif. Pourquoi les harmoniques dans les phases ne sont pas considérées ? Alors, je pense que ce n'est pas qu'elles ne sont pas considérées puisque quand vous allez avoir des harmoniques, il va y avoir des coefficients de correction qui vont s'appliquer. Donc, quelque part, indirectement, les phases sont impactées. Mais ce qu'on a voulu dire dans la démo de Christian, c'est qu'effectivement, ça va impacter considérablement le conducteur neutre. Tout à fait. Alors, encore une fois, on parle uniquement des harmoniques de rang 3 parce que c'est les harmoniques de rang 3 qui entraînent un échauffement au niveau des installations électriques. On ne parle évidemment pas des circuits monophasés puisque si vous avez une problématique sur la phase, on l'aura également sur le neutre. On parle notamment des problématiques sur les circuits polyphasés, donc triphasés plus neutres où, eh bien, l'intensité dans le neutre, eh bien, quand c'est équilibré, c'est à zéro, mais avec des harmoniques, c'est jamais à zéro. Quelle obligation et délai à la pose de bornes de recharge véhicule sur les ERP ? Alors, ça, ce n'est pas traité là, c'est du réglementaire. Éventuellement, au niveau de l'association AVER, ils ont fait un petit document sur tous les textes réglementaires sur les IRVE. Éventuellement, on pourra communiquer à la personne qui pose la question un checklist de toutes les réglementations sur les IRVE et Dieu sait s'il y en a en ce moment. Quelles seront les modifications de la norme pour les installations éthiques dans les locaux BE2 ? Faudra-t-il toujours des DDR 300 mA sur les circuits terminaux au schéma TTTN ? Je crois que ce paragraphe 422 où on demandait des 300 dans les locaux à risque BE2 n'a pas changé. Il faut toujours... Je te confirme. Je te confirme. La partie 422.1.7 de la norme actuelle qui demande des différentiels sur les circuits terminaux en schéma TN et TTT. 300 mA maxi n'a pas changé. Merci de nous indiquer si la réglementation est rééquilative dans les ERP pour les câbles R2V. Je pense qu'on a un petit peu répondu. Encore une fois, au niveau... Pour l'instant... Alors, encore une fois, pour l'instant, pour l'instant, le document de mai 2024 que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure, donc l'arrêté du 17 mai 2024, est publié, est applicable avec un délai d'application d'un an sans notion de rétroactivité au niveau de l'installation. Évidemment, ça veut donc dire que si vous avez des câbles R2V existants dans vos installations électriques, on ne vous demande pas de les changer. Par contre, les modifications qui seront faites après le 18 mai 2025, eux devront respecter les Euroclass. Quelle est la différence entre majeur entre un ERP et un ERT ? Donc, ERP, établissement recevant du public et ERT, établissement recevant des travailleurs. C'est une histoire de responsabilité, c'est-à-dire qu'on considère que le public est de la responsabilité générale, même s'ils sont dans un établissement et ne connaissent pas le site. C'est surtout ça qu'il faut entendre c'est qu'aujourd'hui, le public, quand il est dans un établissement, il ne sait pas forcément comment réagir par rapport à l'évacuation. Dans l'établissement industriel, il y a des gens, il y a un règlement intérieur, il y a éventuellement des consignes de sécurité, il y a éventuellement des exercices incendies qui sont faits. On ne fait pas des exercices incendies d'évacuation avec du public dans les établissements. Donc, c'est un des points importants. C'est aussi pour ça qu'en établissement en fonction publique, la réglementation est beaucoup plus rigide qu'en établissement en fonction des travailleurs. Bonjour, il y a-t-il une formation habilitation électrique pour les techniciens en maintenance dans les établissements médicaux sociaux ? Alors là, on sort un petit peu de la séquence aussi, mais l'habilitation électrique s'adresse à tout le monde. À partir du moment où vous ouvrez une armoire électrique et que vous rentrez dans un environnement à risque, quel que soit, je dirais, le domaine d'activité, vous devez, dans certains cas, avoir une habilitation. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'habilitation va changer en fonction des tâches qu'on vous confie. Vous consignez pour une entreprise extérieure, c'est l'indice BC, vous faites du dépannage, c'est l'indice BR, vous exécutez des tâches, c'est l'indice B1. Donc, pour répondre à cette question, on a besoin aussi de savoir exactement ce que vous faites. Parce que vous pouvez très bien être dans un établissement médico-sociaux et pour autant ne pas avoir besoin d'habilitation parce que vous ne rentrez pas dans un environnement à risque. Donc, pour répondre à la question, voilà. Mais, quelle que soit l'activité, vous êtes soumis au besoin, dans certains cas, d'avoir une habilitation. Donc, je répondrais que oui, il faut une formation en habilitation en fonction des tâches qui vous sont confiées. Est-ce que la formation pour l'IRVE sera bientôt éligible au compte personnel de formation ? Je suis électricien en micro-entreprise. Alors, ça, je ne saurais pas répondre à ça. Moi non plus, je n'ai pas l'élément. Éventuellement, on posera la question au collègue qui fait les formations IRVE en interne. Alors, après, j'ai plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Ce qu'on fera, on le notera puis on fera une réponse au cas par cas. On peut encore en reprendre quelques-unes, Olivier, de questions ? Oui, il n'y a pas de souci. On s'était fixé une heure, donc là, on est à peu près dans le cadre. prenez encore quelques questions. D'accord. Bonjour, les modes de formation seront disponibles sur 2024 ou plutôt 2025 ? Alors, on va commencer déjà en second semestre 2024. On est en train de revoir nos supports. donc il y a des supports qui seront prêts au second semestre et puis 2025, on aura finalisé l'ensemble de nos supports. On pourra dès à présent commencer des formations sur 2024 pour que les gens soient prêts quand la norme sera vraiment sortie. Enfin, applicable. Le type de câble R2V a-t-il évolué pour être conforme en ERP ? Mais non, en fait, il ne s'appellera plus R2V. Voilà. Le R2V, il est ECA dans la classification. Donc, il ne s'appellera plus R2V. Voilà. Et il ne sera plus autorisé dans les ERP. Comment calculer le NRC pour les parafoudres ? Alors, il y a une formule de calcul que je ne l'ai pas mis à l'écran parce que ce n'était pas forcément l'idée. Mais il y a une formule de calcul dans la norme qui explique comment on calcule le NRC. Après, il faut trouver les bons facteurs qui correspondent à l'installation. Il y a-t-il toujours imposé une limite de 4 câbles par phase pour projet PV et BES et l'applicabilité de la C1500 là-dessus et s'assurer qu'un bureau de contrôle ne refuse pas un design lorsque plus de 4 câbles par phase est justifié ? Alors là, pour l'info, j'ai vérifié ça. Effectivement, il y a toujours cette notion de qu'on peut utiliser 4 câbles en parallèle en respectant si possible la pose symétrique ou pas. Donc, à vous de voir. Au-delà de 4 câbles, c'est toujours marqué qu'il est préconisé d'utiliser des canalisations préfabriquées. Donc, il ne faut pas dépasser 4 câbles. Ça, ça n'a pas changé. Vous avez toujours cette notion de possibilité de mettre 4 câbles par phase avec la répartition. Il faut faire 3 groupes avec autant de phases réparties sur chaque groupe et puis, attention à la pose symétrique. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours d'actualité de la nouvelle C1500. Je confirme. À partir de quand il faut changer notre méthode de calcul de section de câbles pour des projets prévus en 2025, par exemple, faut-il d'ores et déjà se poser la question. Ça, tu as répondu, Christian, tu avais dit tout à l'heure que même si vous faites une modification aujourd'hui d'une installation, autant respecter la nouvelle norme et de dimensionner en fonction des données de la nouvelle norme. Alors, aujourd'hui, tu t'avances un petit peu puisqu'aujourd'hui, la norme n'est pas publiée. Donc, on ne va pas leur demander d'appliquer ça sur aujourd'hui. Mais on va dire au 1er juillet 2025, si tout le monde tient ses engagements, au 1er juillet 2025, quand la norme sera publiée, c'est clair que vous pouvez d'ores et déjà au 1er juillet 2025 appliquer cette nouvelle norme, sauf s'il y a du retard dans la publication, mais je ne pense pas. Est-il prévu d'intégrer le photovoltaïque à la C1500 et C8 quand ? On a un petit peu parlé aussi, ça c'est prévu, mais on ne sait pas quand. Ah non, je ne sais pas quand. Je n'ai pas de pointe, sachant qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est quand même de remettre à jour ces guides 15722 qui sont pour partie obsolètes. Y aura-t-il une découverte des changements de l'UTE 15712-1 au vu des changements de la C1500 ? Pareil, on en a parlé, effectivement, c'est dans les tiroirs, mais on ne sait pas quand ça sortira. Oui, ça sortira, sachant qu'en plus, arrivent de plus en plus sur le marché des bornes IRVE bidirectionnelles, donc ça veut dire une borne à la fois qui charge, mais également qui peut restituer l'énergie, donc c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sur le marché et moi, je rencontre Consuel mi-juin pour notamment faire évoluer les imprimés de validation pour traiter ces IRVE bidirectionnelles. Est-ce que la formation de la C1500 et la frontière C1500 et C17200 prend en compte les tunnels ? Tunnels en C1500 et non C17200 réunion 2021 par rapport à la réunion 2021 avec CETU ? Alors, à voir, sachant que c'est toujours assez obscur au niveau des tunnels. Éventuellement, je prends le point et je regarderai et je fais très attention avec les tunnels parce que c'est toujours un peu conflictuel dans l'utilisation de l'une ou de l'autre norme. Le type de câble utilisé dans le résidentiel va devoir évoluer également, point d'interrogation ? Alors, je n'ai pas vu de modification dans le titre 10, mais je vous avouerai que le titre 10 n'étant pas le point où on travaille le plus. Éventuellement, je regarderai et je répondrai sur le titre 10, mais je n'ai pas vu dans le titre 10 de classification particulière demandé à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des modifications sur les locaux à risque BE2 ? Point d'interrogation. Ah oui, la partie 422 a énormément modifié parce que là, du coup, la classification arrive dans la partie 422 et 424. d'ailleurs, 422 risque d'incendie, 424 risque d'explosion. Et il y a, en effet, quelques modifications dans la partie 422 et 424 dans l'analyse. Et puis, il y a un changement hyper lourd dans la partie 421 que j'ai évoquée dans le support, donc la partie 421.9 qui, elle, renvoie les responsabilités sur la BPRI et le ministère du Travail. Est-ce qu'on fait une VIMS si on ajoute une installation photovoltaïque à un TGBT existant ? Ah oui, ça veut dire pour rajouter une source sur une installation électrique. Donc, dès lors que vous touchez sur une partie source, il faudra faire une VIMS tout à fait. Alors ça, ça existait déjà même avant la NFC 1500. Alors, le petit point où je peux modérer, c'est au niveau code du travail, on considère qu'une installation photovoltaïque à réinjection totale, elle n'est pas forcément de la responsabilité de l'établissement dans le sens où ce n'est pas un lieu de travail. Donc, pour une vigilance sur cette partie-là, mais dans tous les cas, si on met du photovoltaïque en réinjection, c'est-à-dire qu'il vient réinjecter sur l'établissement, donc il devient une source pour l'établissement d'alimentation, eh bien là, il faudra faire une VIMS, c'est sûr. Une installation photovoltaïque qui serait uniquement en réinjection sur le réseau, c'est un petit peu plus compliqué. Lors de l'ajout d'une IRVE en justice, c'est au-dessus de combien que nous devons faire un consuel ? Donc, c'est 36... 36 kV1. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est dans le code de l'énergie. Dans le code d'une installation PV sur un ERP, mais en injection totale, pas de pénétration ou déclenation dans l'ERP, sera-t-il nécessaire de changer le type de câble DC ou AC en référence au paragraphe cité précédemment ? Alors là, ça va être compliqué parce que quelque part, si vous êtes en ERP, vous devez d'abord passer par l'analyse de votre dossier dans le cadre d'une VRAD. Donc, là, je modère la réponse. Ça sera vêté au cas par cas et bien faire attention. Alors, en effet, si c'est complètement séparé de l'établissement de son public, je peux l'entendre, mais il y a des distances à respecter pour que ça n'occasionne pas de problématiques sur l'ERP. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas et à voir dans le cadre notamment de la VRAD puisque dès lors que vous mettez du photovoltaïde dans cet établissement au ressemblant public du premier groupe, de toute façon, il faudra faire une VRAD pour vérifier que tout ça est conforme par rapport au règlement de sécurité. Il me semble qu'on a déjà répondu, mais avec le nouveau calcul NRC pour la foudre, les bâtiments publics ou ERP devront-ils faire l'objet d'une nouvelle étude pour voir s'il faille installer une protection ? Pour l'instant, pas de rétroactivité pour l'instant. Encore une fois, la BPRI n'a pas pris de position sur cette protection de foudre pour savoir si elle allait la rendre active ou pas. Il n'y a pas ça dans la réalité de mai 2024 en tout cas. Donc pareil, même principe que tout à l'heure, pas de rétroactivité. On applique ça sur des nouvelles installations et les modifications de structure. La règle de calcul sera-t-elle indiquée dans la nouvelle norme C1500 ? Moi, je vais répondre oui, elles apparaîtront dans la nouvelle norme, les règles de calcul. Et il y aura peut-être des C1500 qui... En fait, les règles de calcul seront dans la C1500, mais seront surtout dans le 1505. Le 1505 qui est un guide actuellement, l'UTEC 1505 vient expliquer les règles de calcul. Donc le 1505 est en réécriture. On doit le voir en juin, en juin, bientôt là, en commission AFNOR. Et il est revu complètement, le 1505. Aussi bien en dimensionnement surcharge, court-circuit, contact indirect. Y a-t-il dans cette nouvelle norme des éléments particuliers concernant le risque d'arc électrique, notamment disposition de matériel dans les armoires, détecteurs, détection d'arc ? Je pense que Julien fait allusion dans l'arc-flash. Alors l'arc-flash, non, mais la détection d'arc est évoquée dans la nouvelle norme dans la partie 6, dans le titre, enfin dans la partie exigence générale. Il y a un petit bout sur l'arc avec les détections d'arc. Nous sommes installateurs photovoltaïques. Est-ce que la règle de la protection de foot basée sur le niveau chironique qui va être supprimée s'applique aussi sur la 15712 ? 15712, elle s'appliquera quand elle sera modifiée. Et pour l'instant, elle n'est pas modifiée. Donc, je ne peux pas, on ne peut pas, on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas de parallèle entre les deux, même si beaucoup de points de la 15712 s'appuient sur la 15100. Mais ça sera dans la future rédaction du 15712. Et pour information au niveau du 15712, il y a aussi un autre document qui est en train d'évoluer, c'est le document D20 pour les assureurs. Merci à vous. Aussi sur le point du dimensionnement des câbles, est-ce qu'il sera possible de discuter avec vous ou l'un de vos collègues afin d'échanger sur certains points de la norme qui permettent d'ajuster le facteur de correction ? Et j'allais dire, il y a aussi dans le sondage la possibilité pour ceux qui ont répondu de demander à être mis en contact avec quelqu'un de la PAF qui puisse les accompagner. D'ailleurs, Olivier, par rapport à ça, je tiens à vous préciser que globalement, ce qu'on va faire, c'est que les questions pour lesquelles on n'a pas répondu ou pour lesquelles il faut avoir une réponse un petit peu complète, différente, en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque région, il y a un responsable pour la partie électrique, on va renvoyer ces questions aux différents responsables locaux pour que ce soit un responsable local qui vous réponde. Ça permettra éventuellement de se déplacer ou voir avec vous la problématique locale, sachant que dans le Québec, ça me revient à moi et je fais des arbitrages. Tout à fait. Alors, je reviens au sondage, j'ai également une possibilité pour ceux qui le souhaitent de continuer à être informés sur cette norme NFC 1500 puisqu'on va publier des actualités. Il y aura peut-être d'autres webinaires thématiques, il y aura d'autres, voilà, donc vous avez aussi la possibilité de vous manifester dans le cadre de ce sondage pour dire qu'effectivement vous souhaitez de continuer à être informés sur cette nouvelle norme. Voilà. Thierry, on a à peu près des quarts pour les questions ou encore une ou deux ? Je ne sais pas. On va faire encore une ou deux parce que j'ai la réponse sur une. y a-t-il un impact sur les installations particulières des marinas ? Donc ça, c'est les emplacements spéciaux et pour avoir travaillé dessus, en fait, bon, c'est quasiment un copier-coller de l'ancienne norme, cet emplacement, mais il y a quelques petites modifications. Ce que disait tout à l'heure Christian, à chaque fois, il faut faire un comparatif ancienne nouvelle. Par exemple, maintenant, il faut des lampadaires. ça, ça n'apparaissait pas dans l'ancienne. Donc, une petite modification, mais petit impact, quelque part. À chaque fois, il faut arriver à lire l'ancienne, la nouvelle pour voir ce qu'elle a apporté comme nouveauté. Encore une fois, tu as raison, Thierry. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans l'instant, il y a énormément de modifications. Mais au cas par cas, c'est vrai que quand on est sur un projet particulier et qu'on avait l'habitude de lancer de normes, eh bien, il faut aller bien voir au cas par cas parce que quelquefois, ça n'a l'air de rien, mais un petit point peut entraîner des modifications importantes sur un projet particulier. Et puis, dernière question, il y en a d'autres, mais on n'aura pas le temps de tout aborder. Sur les questions de dimensionnement et de section de câbles, cela concerne-t-il tous les réseaux en intérieur également, type de luminaire, prise de courant, BAES, etc., etc., etc. Alors, sur les questions de dimensionnement. le dimensionnement, je rappelle déjà un point que j'aurais pu rappeler au départ, je rappelle que la C1500, c'est une norme d'installation et pas une norme produit. Cela veut dire qu'elle s'applique sur toute l'installation basse tension, mais elle ne va pas traiter la conformité du produit appareil d'éclairage, le produit BAES. par rapport au dimensionnement, bien évidemment, le dimensionnement d'un câble d'éclairage de prise de courant, évidemment, traité lui dans la C1500. Par contre, ce qui est interne à l'appareil, bien évidemment, ce n'est pas traité C1500. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, pour le dimensionnement, on est passé de 2 à 9 tableaux. Vous allez voir que par exemple, je ne sais pas, le mode de pose sous boulotte, on pourrait utiliser la télérance des 5% pour d'autres pas. Donc, il faut aller vraiment prendre ces 9 tableaux pour voir dans quel cas vous êtes et puis prendre le tableau des attentes admissibles, calculer ses coefficients de correction en fonction d'autres tableaux et ça, ça s'adresse effectivement pour tous les réseaux intérieurs, extérieurs, à quel moment on dimensionne une installation. Voilà, donc, il y a encore plein d'autres questions, mais on n'aura pas, enfin, plein d'autres. Allez, je dirais qu'il y en a encore une dizaine, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Il est déjà en 1h45, on va libérer tout le monde. Tout à fait, on avait dit que le webinaire dira environ une heure, donc effectivement, on a dépassé un petit peu pour répondre à toutes vos interrogations qui ont été très nombreuses. Avec Thierry Christian, on voulait vous remercier pour votre participation active à ce webinaire et puis donc, effectivement, il y aura peut-être effectivement une suite à ce webinaire. Il y aura sans doute d'autres actualités sur ce sujet. Voilà. Très bien. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée également. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.